Bonjour et bienvenue sur Kinshasa News. Le président Félix Tshisekedi a annoncé que le pays souhaite se positionner comme une source clé de métaux pour la transition énergétique verte. Cela signifie que de nouvelles explorations pour le nickel et le chrome vont débuter dans les prochains jours dans la région sud riche en diamants de Kassai. Le pays recherche également des partenaires pour investir dans le traitement du cobalt, du tantal, du thym et du lithium. La transition vers les technologies propres est une force motrice énorme pour les métaux utilisés dans les batteries, les composants solaires, les éoliennes et les véhicules électriques. Cependant, la production minière est limitée, ce qui a fait monter les prix de ces produits. Le cuivre à la London Metal Exchange a augmenté de plus de 40% depuis la fin de 2019, tandis que le nickel a grimpé de plus de 90%. La République démocratique du Congo fournit plus de deux tiers du cobalt, métal clé des batteries, et est lié au Pérou en tant que deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, selon l'US Geological Survey. Le pays a également de significatives réserves de lithium, de graphite et de manganèse. Cependant, seulement 19% du pays, le deuxième plus grand en superficie en Afrique, a été correctement exploré, selon Tshisekedi. Le but est de découvrir de nouveaux gisements qui peuvent être soumis à des appels d'offres en vue de conclure des partenariats publics privés mutuellement bénéfiques, a déclaré Tshisekedi. Le récemment créé Service géologique national du pays supervisera les explorations, a-t-il ajouté. Le président espère attirer de nouveaux investissements en améliorant l'environnement réglementaire et en créant des incitations telles qu'une zone économique spéciale autour des dépôts de lithium dans le sud-est du Congo, a-t-il déclaré. Les financiers, les exploitants minières, les fabricants d'équipements, les sous-traitants, les recycleurs, tout le monde peut trouver sa place. Félix Tshisekedi rajoute en disant, malgré ses richesses minières, la République démocratique du Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde, et on attend des exploitants qu'ils veillent à ce que les Congolais bénéficient également de ces ressources. Cela inclura l'achat d'assurance auprès de compagnies enregistrées en République démocratique du Congo et la négociation de projets de développement avec les communautés locales pendant à l'exploration. Il est important que les exploitants minières prennent en compte les intérêts des habitants locaux, car ceux-ci doivent bénéficier de l'abondance de ressources naturelles de leur pays. En même temps, une collaboration étroite entre les gouvernements et les entreprises peut permettre un développement économique durable pour le pays tout entier. En conclusion, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé de la transition vers des énergies vertes en explorant de nouveaux gisements de nickel et de chrome. Le président Tshisekedi cherche également à attirer des investissements pour le cobalt, le tantal, l'étain et le lithium en améliorant l'environnement réglementaire et en créant des incitations telles qu'une zone économique spéciale autour des gisements de lithium dans le sud-est du pays. Les exploitants miniers sont tenus de travailler de manière responsable en veillant à ce que les populations locales bénéficient également de ces ressources. Likez cette vidéo, et abonnez-vous pour plus des vidéos intéressantes sur le Congo Kinshasa.